Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Vlog, je vous amène quelques jours avec moi pour ranger une fois, encore une fois l'appartement Voilà, on l'a fait il y a pas très longtemps mais comme dit c'est vite le bordel et j'avais envie un petit peu de changement pour la rentrée niveau décoration notamment pour ma chambre et mon salon c'est ce que j'ai fait ce matin, je vous ai pas montré ça mais du coup je vais vous montrer le rituel final parce que ce matin vraiment j'avais pas le temps de prendre la caméra, j'avais beaucoup de travail et je devais faire le rangement et la nouvelle décoration en très peu de temps mais du coup je vais vous montrer ça en direct après là et ce soir là il est je vous prends tard parce qu'il est genre 19h30 mais je viens de rentrer d'un rendez-vous et du coup là ce que j'aimerais faire c'est que j'aimerais nettoyer et ranger toute la salle de bain parce que la semaine dernière j'avais le chat de ma soeur chez moi et comment dire, elle perd beaucoup de poils et du coup dans ma salle de bain il y a des poils partout dans le lavabo et tout parce qu'elle allait souvent là-bas parce qu'il faisait chaud tout simplement mais là il y a un gros ménage à faire du coup j'ai prévu de faire ça ce soir et et après une fois que j'ai fini je me pose je mange une pizza devant l'amour et dans le pré donc voilà le petit programme mais avant du coup je souhaite quand même vous montrer le changement de décoration notamment du salon donc j'ai très voilà j'ai vachement épuré la table basse donc j'ai mis un nouveau vase comme ça avec des petites fleurs séchées je vous mettrai les références en barre d'info si ça vous intéresse j'ai gardé ma petite bougie bon là il y a mon ordi qui traîne au niveau des coussins j'ai changé j'ai mis les coussins qui avant étaient dans ma chambre l'année dernière au mois d'octobre et puis tout l'hiver et je me suis dit bah ça pourrait changer de les mettre au salon ces housses de couettes là enfin ces housses de couettes ces housses de coussins ils viennent de chez Timu je vous mettrai la référence en barre d'info aussi pareil le plaid comme ça en espèce de crochet en laine il vient aussi de chez Timu pareil je vous mettrai la référence en barre d'info donc voilà un petit peu les petits changements sinon là pas de changement et il faut vraiment que je range mes bras qui sont là depuis ce matin il faut vraiment que je les range mais avant je vous montre ma chambre pour la chambre il y a eu quand même un gros changement dans le style et dans les couleurs externes donc vraiment c'était jaune mais là j'ai voulu en faire un petit peu plus vert et un peu plus foncé pour la rentrée et puis pour l'automne qui arrive donc tout ce qui est housses de couettes le plaid les housses de coussins viennent aussi de chez Timu voilà parce que j'avais eu un partenariat avec eux et ils m'avaient envoyé pas mal de petites choses donc voilà je suis trop contente parce que ça rend hyper bien et je sais pas si vous pouvez voir mais franchement je trouve que ça fait hyper qualitatif je pensais pas donc vraiment très chouette même la housse de couettes elle est très très jolie donc j'aime beaucoup et ce qui change beaucoup c'est que maintenant j'ai mis un petit rideau ici parce qu'en fait comme vous le savez enfin je sais même pas si vous le savez d'ailleurs mais j'ai beaucoup de vis-à-vis quand même donc voilà on voit vraiment beaucoup et là en face il y a un immeuble donc ouais c'était quand même vraiment nécessaire de mettre un petit rideau et je le trouve hyper joli j'ai trouvé une astuce voilà pareil sur Timu pour avoir des petites accroches comme ça et qui n'abîment pas en fait le mur donc en fait c'est ça voilà c'est très très pratique je vous le mettrai aussi en barre d'infos si ça peut vous intéresser si comme moi on ne voulait pas mettre plein d'argent là-dedans et je ne sais pas si vous pourrez voir mais le tissu est trop agréable c'est un peu comme un peu comment dire un velours trop trop mignon donc voilà et puis il est bien couvrant enfin occultant on dit occultant voilà donc voilà c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup cette nouvelle décoration de chambre donc très contente maintenant on va passer à la salle de bain voilà on est dans ma salle de bain j'ai sorti tout ce qui est pour nettoyer j'ai sorti aussi un nouveau tapis de bain et déjà première étape ce qu'on va faire c'est que vous vous souvenez ici j'avais accroché ça de chez Timu pour le linge blanc et je trouvais que c'était petit et du coup j'ai eu l'occasion de revoir quelques petites choses de la marque Timu et du coup j'en ai repris un autre pour pouvoir faire le linge blanc et ici plus couleur et noir voilà donc on va accrocher ça et comme ça ce panier là je pourrais l'enlever et ça sera beaucoup moins encombré donc c'est parti on va faire ça pour un supplément de regarder dans les yeux je pourrais jouer en foyer voilà déjà ce que ça rend au niveau des bacs comme ça franchement ça peut être cool ça peut être cool si ça me permet de tout faire rentrer et du coup de ne plus utiliser le gros panier à linge donc ouais ça peut être pas mal je vais essayer de voir si j'arrive à mettre déjà des trucs mais je pense que je vais attendre parce que normalement ils disent qu'il faut attendre à peu près 12 heures il me semble avant de mettre quelque chose donc on va un peu attendre comme ça on sera sûr mais ouais franchement c'est pas mal donc je vais continuer à faire mon petit ménage et on mettra le vin châle après donc ça y est la salle de bain est toute propre donc je vous montre bon là il y a la machine à laver et du coup juste ici il y a les bacs à linge donc foncés et blanc ici j'ai mis une petite fleur voilà ça va c'est joli j'ai mis le petit panier là j'ai des cotons tiges et ici j'ai de la lessive voilà comme ça 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 reste là ensuite ici ce qui change c'est que j'ai mis la petite plante je trouve que ça fait plus joli donc voilà j'ai changé le petit tapis de douche ici rien ne change on avait accroché ça me semble et franchement il tient super bien il n'est pas du tout tombé donc vraiment trop contente voilà j'ai tout nettoyé la baignoire j'ai nettoyé le lavabo etc et un jour il faudra vraiment vraiment que je m'attaque à ça voilà genre là tout ce qu'il y a en dessous et tout oh la la c'est horrible après ça c'est bien c'est les serviettes et tout c'est bien rangé mais là il y a plein de produits et pareil ici ok ça ça tombe pareil ici il y a plein de produits mais bon je ne vous ouvre pas c'est pratiquement jamais donc voilà donc voilà mais sinon c'est tout propre je suis trop contente donc là je vais aller vite fait me doucher comme ça ce sera fait et ensuite on va mettre la pizza au four et on va manger alors du coup ce soir on va faire cette pizza là qui a l'air trop trop bonne c'est de Picard légumes pesto et parmigiano elle était en promo la dernière fois donc je me suis dit allez on va tester et franchement ça vient d'être une tuerie donc je vais ouvrir ça et je vais la mettre au four on se retrouve aujourd'hui c'est un jour après la dernière vidéo que je vous avais filmée on est exactement le 14 septembre aujourd'hui il est 8h10 et je viens de me lever, j'ai passé une bonne nuit hier en fait j'avais cours toute la journée donc j'ai donné des cours en création d'entreprise à des masters et du coup j'étais vraiment crevée hier soir donc je me suis couché hyper tôt et là une bonne nuit de sommeil ça m'a fait du bien donc j'ai préparé mon petit déjeuner et aujourd'hui ça va être une journée un petit peu plus calme que d'habitude j'ai envie de prendre un peu plus de temps pour moi aujourd'hui donc le programme c'est ce matin je vais bosser j'ai quelques petites choses à faire quand même et cet après midi j'aimerais faire le ménage dans la cuisine et donc moi j'aime bien faire le ménage ça me détend donc du coup on va faire ça surtout que j'avais reçu d'autres petites choses vous savez de chez Timu par exemple ce petit bol pour mettre j'aimerais bien mettre le gros sel à l'intérieur j'avais aussi reçu ce petit truc là pour mettre les utensils de cuisine donc voilà il faut tout que j'installe en attendant j'avais tout laissé ça là donc voilà mais en attendant on va faire le petit déjeuner déjà première chose que je prends le matin c'est ma cure c'est pas un partenariat je le fais moi même d'ailleurs j'en ai bientôt plus j'ai l'impression ça fait déjà un mois que je la prends et moi j'ai vu beaucoup de différences c'est sur mon ventre en fait j'étais très ballonnée etc donc j'ai pris des probiotiques et un autre gélule c'est du carvi je crois c'est pour la digestion et franchement ça marche trop trop bien donc si jamais j'ai un code de parrainage donc encore une fois c'est pas un partenariat c'est juste que tout le monde peut avoir un code de parrainage sur cure et moi mon code c'est pauline544 je vous l'écris juste ici et si jamais si vous commandez votre première cure vous avez 30% de réduction donc ça vaut vraiment le coup même moi je donne ce code à mon entourage qui commande parce que ça vaut quand même vraiment le coup et en fait c'est vraiment totalement personnalisé votre cure vous voyez moi je l'ai ouvert mais c'est marqué bonjour pauline et vous avez à l'intérieur vos petits compléments alimentaires que je vais prendre et en plus je prends également des compléments alimentaires pour les cheveux en ce moment donc voilà j'en prends généralement une chaque jour et le vendredi généralement j'en prends deux parce que comme le week-end je vais chez mes parents j'ai pas envie d'amener ce code complément donc j'en prends deux comme ça ça compense on va dire donc voilà bref je vais prendre mes compléments et ensuite on prépare le petit déj ce matin on va faire une petite tartine de pain de mie complet avec de la nutella ouais j'ai trop envie de chocolat ce matin donc voilà je vais me faire un petit plaisir et on va pas se faire de porridge ou quoi voilà je vais mettre ça au gris pain et ça va être très très bon et voilà du coup pour mon petit déj j'ai pris deux petites tartines et ce matin je me suis fait un café glacé plutôt qu'un matcha donc voilà je vais regarder enfin je vais manger ça devant demain nous appartient d'hier soir et voilà donc ça y est je me suis mis à mon bureau pour commencer à travailler il est 9h donc d'habitude je commence un petit peu plus tôt je commence vers 8h30 mais là comme je me suis levée un petit peu plus tard bah forcément ça m'a un peu décalée du coup pour aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire notamment ce matin mais franchement ça va c'est pas une journée ultra chargée non plus donc comme je vous montrais déjà la dernière fois moi je m'organise toujours avec l'outil Trello et donc en fait je me suis fait une to do list jour par jour donc lundi mardi mercredi jeudi vendredi et donc là en l'occurrence sur jeudi dans la matinée je dois faire le montage vidéo pour l'agence de communication pour laquelle je travaille donc on va commencer par ça notamment ensuite j'ai deux montages vidéo aussi pour Mamie Réglisse puisque je collabore toujours avec Mamie Réglisse mais en fait c'est moi qui réalise les vidéos TikTok pour leur compte donc voilà ça ensuite je dois faire aussi une photo et programmer le poste de lundi voilà j'aime bien programmer la semaine d'avant le poste de lundi comme ça le lundi je suis pas stressée à tout vite faire la photo et tout donc voilà et il faut aussi ce matin que je rappelle certains prospects puisque je suis aussi commerciale pour l'agence de communication pour laquelle je travaille et du coup j'ai deux prospects à rappeler ce matin donc voilà pour ça et cet après-m' c'est vraiment cool cet après-m' je me suis juste noté le tournage de cette vidéo et le ménage dans la cuisine donc je vous montrerai un petit peu comment j'installe toutes mes nouveautés toutes mes petites nouveautés de chez Timu et comment j'organise tout ça mais voilà du coup on va commencer par le montage vidéo pour l'agence de com je vous retrouve il est exactement je vais vous dire ça je vais vous dire ça il est 11h25 donc je suis de nouveau en pyjama j'ai un masque c'est normal c'est que j'ai fait le shooting photo du coup pour la marque en fait que je dois réaliser pour lundi franchement le shooting s'est très bien passé j'ai fait ça rapidement je sais pas j'étais inspirée aujourd'hui donc c'est cool en même temps du coup j'ai fait un petit masque c'est plutôt chouette d'ailleurs si vous voulez me retrouver sur Instagram je vous mets mon on pseudo juste ici n'hésitez pas à me rejoindre ça me ferait trop trop plaisir d'avoir des gens du YouTube aussi sur Instagram donc là je vais essayer de retirer ça parce que là ça fait bien 10 minutes maintenant qu'il pose et je vais aller faire le ménage je vais commencer à faire le ménage je pense on va y aller 11h25 d'abord je vais programmer le poste bien sûr j'allais oublier et ensuite je vais commencer le ménage voilà alors c'est parti pour l'organisation de la cuisine donc j'ai sorti toutes mes boîtes du coup que j'ai eues sur le site TINU donc j'ai pris deux de la taille là à peu près et deux de la taille là ça c'est pour mettre vraiment les spaghettis pour que tout rentre et ensuite comme je vous avais montré ce matin ce petit pot là pour mettre le gros sel et juste ici le petit panier pour mettre les ustensiles de cuisine donc bah écoutez je vais mettre tout ça dedans donc j'ai préparé toutes les pâtes etc et puis le gros sel juste ici en même temps je vais filmer une vidéo un réel Instagram pour que je puisse bah le programmer aussi et puis pour vous partager ça directement sur bah sur Instagram il y a donc un longtemps donc ça y est j'ai rempli mes petits bacs de rangement pour les pâtes donc là j'ai mis des spaghettis là j'ai mis des pâtes que j'avais ramenées d'Italie aux épinards il me semble ici c'est des pâtes également mais au basilic et ici c'est des pâtes complètes donc voilà franchement c'est super joli et ça en fait j'aimerais bien les mettre ici ça donne un peu sur le salon mais je me dis qu'en même temps c'est quand même joli donc je vais ranger là et ce sera beaucoup plus pratique que dans mes placards en fait parce que mes placards ils sont beaucoup trop pleins et voilà le résultat du coup ça rend trop bien j'ai quand même mis mes litres de recettes ici ça passe nickel et je trouve que ça fait pas moche parce que c'est des jolies pâtes à chaque fois donc je trouve ça sympa plutôt donc voilà du coup maintenant il ne me reste plus qu'à tout ranger tout ça là je vais vraiment nettoyer maintenant la partie cuisine j'ai de la vaisselle aussi à faire et tout donc écoutez c'est parti je vais mettre de la musique pour que ça soit plus agréable et en même temps je me filme comme ça vous verrez un peu qu'est-ce que je fais etc et ce sera un peu satisfaisant pour vous peut-être que ça va vous donner envie de faire le ménage aussi bon j'avais plus de place sur ma carte SD du coup j'ai dû vider donc je suis vite allée sur mon ordi le ménage a bien avancé j'ai pratiquement terminé il me reste juste à passer l'aspi et passer la serpillère et puis ce sera bon après je vous montrerai un petit peu le résultat final mais je suis très contente en tout cas de l'organisation de la cuisine avec les bacs enfin les rangements pour les pâtes etc le petit rangement aussi pour le gros sel c'est trop bien franchement je suis très très contente mon appartement maintenant il est de plus en plus organisé et ça c'est chouette je m'y retrouve mieux et tout donc vraiment je suis trop satisfaite du coup je vais effectivement passer à l'aspirateur je vous amène avec moi et je vous montre ensuite le résultat du coup ça y est je vous montre la cuisine comment c'est bon là j'ai juste laissé mon verre parce que j'ai soif avant j'ai allumé les petites bougies etc j'ai remplacé aussi le petit panier de fruits par celui-ci qui vient aussi de chez Timu d'ailleurs tout est en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai mis mes petites épices là comme d'habitude le petit pot avec le gros sel juste ici ça aussi avec les petits ustensiles voilà et sinon tout est clean j'ai fait toute la vaisselle aussi et tout voilà mon orchidée elle a bien besoin d'eau là d'ailleurs il faut que je la fasse un petit peu trempée j'ai arrosé toutes mes plantes aussi celle-ci, celle-ci et dehors et sinon le salon ça va pas changer j'ai juste renettoyé un petit peu la table basse je remis bien les coussins etc et ici donc il y a les pattes voilà j'aime beaucoup on est le lendemain je vous ai pas clôturé la vidéo hier du coup je me dis que je vais la clôturer aujourd'hui aujourd'hui je reprends le tournage d'une autre vidéo où vous allez le voir du coup la semaine d'après c'est une vidéo en fait où je vais me rendre à Emmaüs et je vais vous donner un petit peu mes petites astuces aussi pour chiner des choses intéressantes donc si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube à me suivre également sur mes réseaux sociaux puisque je partage aussi pas mal de choses en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine bye bye